Permettez-moi de dire seulement quelques mots sur la liturgie d'aujourd'hui, d'autant plus qu'il fait plein chaud. Et on disait tantôt que j'étais en vacances. C'est vrai, je suis en vacances, mais je n'ai pas pu avoir de remplaçant pour la messe à l'hôtel Dieu. Alors, il faut que je sois à l'hôtel Dieu tantôt pour l'Eucharistie de 10h30. Alors, mes chers amis, il y a plusieurs années au Québec, quand un jeune se sentait appelé à la vocation religieuse, missionnaire ou presbytérale. Il était très fier. Tout d'abord parce que c'était un appel de Dieu, mais aussi parce qu'il aurait à remplir un rôle important dans le monde, dans la société et dans l'Église du Christ. Et on sait aussi que les parents, les proches de ces jeunes, ressentaient le même sentiment de fierté. Quand les apôtres ont été appelés par Jésus pour le suivre, sûrement qu'ils ont dû être fiers. Même s'ils avaient des doutes, des peurs, des hésitations. Ils étaient choisis pour devenir amis du maître, amis du grand prophète, et pour remplir, bien sûr, un rôle des plus importants avec lui. Et sûrement que plusieurs parents et amis partageaient ce même sentiment de fierté. Alors, tantôt, dans la première lecture, nous avons rencontré un homme qui s'appelle Amos, un homme qui, lui aussi, a été appelé et choisi. Et Amos a été appelé et choisi par Dieu. Et même s'il a connu certaines hésitations, certaines peurs, sûrement que c'est avec fierté qu'il a répondu à cet appel de Dieu. Dans cette lecture, on a vu qu'il n'a pas été accueilli à bras ouverts par le prince de Béthel à Masias. Et même à cela, le prophète trouvait sa force et son réconfort dans le Seigneur qui l'envoyait. Il gardait sa fierté tout en continuant sa mission si importante. Alors, mes chers amis, nous, chrétiens, chrétiennes, croyants, croyantes du 21e siècle, tous ici ce matin, nous avons été choisis, nous avons été appelés. Tous ici ce matin, nous avons déjà reçu l'Esprit, tout d'abord à notre baptême, par la suite à la confirmation qui a fait de nous de vrais fils et de vraies filles de Dieu. Alors, comment se fait-il que nous éprouvions si peu de fierté, du moins à certains moments? Comment se fait-il que dans notre quotidien, nous ayons tant de difficultés, par exemple, à se donner du temps pour Dieu, et aussi à parler de Dieu, à parler de notre foi autour de nous et surtout à donner des mains à cette foi? Présentement, je pense à un couple d'amis que j'ai connu autrefois dans une paroisse qui était très, très fidèle à son Eucharistie dominicale et qui, une fin de semaine, a reçu un couple d'amis de Québec. Bien sûr, ils auraient pu, en cette fin de semaine, mettre la messe de côté, mais ils sont quand même venus et ils ont invité leurs amis à les accompagner. Je pense que c'est avec beaucoup de fierté que ce couple a dit sa foi. Ce couple n'a vraiment pas eu peur de dire sa foi. Je ne sais pas si on aurait été capable de faire la même chose qu'eux. Alors, des exemples comme ça, bien sûr, vous tous, vous pourriez en apporter. Et ces exemples nous portent à réfléchir, nous donnent la chance d'examiner notre calme, notre vie. Alors, permettez-moi de terminer en rappelant seulement quelques mots, quelques versets de la deuxième lecture qui est proposée à l'office de ce jour. Dans une très belle lettre que Paul adresse aux Éphésiens et qu'il adresse, bien sûr, à chacun et chacune de nous, puisque la parole de Dieu est toujours actuelle, Saint Paul fait miroiter les privilèges que nous avons parce que nous sommes appelés et choisis. Et quand nous acceptons de suivre Jésus, il nous dira, vous êtes héritier du Christ, vous êtes comblé de grâce, vous êtes destiné à devenir fils et fille de Dieu. Alors, pas besoin de prendre votre prion, je vous invite tout simplement à accueillir ces quelques mots, à les savourer et à les goûter dans votre cœur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son sang la rédemption et le pardon de nos fautes. Alors, bien chers amis, dans quelques minutes, lorsque nous nous unirons à Jésus dans la communion, demandons-lui de nous faire vraiment saisir que nous sommes tous des appelés, que nous sommes tous choisis et que nous devons en être fiers et que nous devons être sa voix, son cœur et ses mains dans notre monde d'aujourd'hui. Amen. Levons-nous au tour.